Bonjour tout le monde, mon nom est François Audet, je suis directeur de l'Institut d'études internationales de Montréal de l'UQAM. Je suis extrêmement content de vous accueillir aujourd'hui et je vous souhaite la bienvenue à ce nouvel entretien de l'IEIM spécial COVID-19 qui se fait évidemment, étant donné le contexte, de manière virtuelle. Et aujourd'hui, notre entretien donc portera sur la diplomatie québécoise en temps de crise évidemment et plus précisément sur les impacts de la pandémie actuelle avec évidemment un zoom particulier sur les enjeux économiques et aussi peut-être une conversation sur ce que ça implique pour la vision internationale du Québec. Donc, ça nous fait évidemment plaisir de recevoir pour cette conversation la personne la plus appropriée pour nous en parler, donc la ministre Nadine Giraud, ministre des Relations internationales et de la francophonie du Québec. D'ailleurs, je tiens à souligner et à remercier d'entrée de jeu la ministre d'avoir accepté notre invitation, mais le ministère également, qui est un partenaire de longue date à l'Institut, notamment via notre volet Think Tank. Et je salue aussi le ministère pour son initiative d'Institut de la diplomatie. La conversation sera animée par notre président, M. Bernard Dorome, que je salue encore une fois et que je remercie pour son engagement sans fin pour l'IEIM. M. Dorome, donc, d'ailleurs, a lui-même soutenu cette initiative de la COVID en enregistrant des appels visant à rassurer que les personnes âgées de 70 ans et plus risquent justement d'avoir des contre-coups du virus. Donc, un clin d'œil à mon président. Donc, avant de vous laisser la parole, je voudrais évidemment prendre quelques secondes pour présenter Mme la ministre. Donc, Mme Giraud, ministre des Relations internationales et de la francophonie du Québec. Elle est titulaire d'un baccalauréat en administration des affaires des HEC, mais j'aime le souligner, elle est aussi diplômée de l'UQAM. Donc, elle a fait un MBA en services financiers. Mme Giraud a occupé plusieurs postes de haute direction dans le secteur financier. Elle a également siégé sur différents conseils d'administration, dont celui notamment d'Investissement Québec. En octobre 2018, aux dernières élections provinciales, elle est élue députée de Bertrand et nommée ministre des Relations internationales de la francophonie, un poste qu'elle occupe encore évidemment aujourd'hui. Alors, je vous souhaite une excellente conversation, M. Dorome et Mme Giraud, et je vous laisse le soin de la suite. Merci beaucoup. Alors, bonjour, Mme Giraud. Merci d'accepter de nous accorder cet entretien. Merci infiniment. Alors, écoutez, d'autant plus que vous êtes ma députée entre nous, mais quand même, je vais faire mon travail de président de l'IEIM et de journaliste en même temps quand même. Alors, écoutez, cette effroyable pandémie, elle nous transporte, elle nous transpose dans une réalité qu'on a peine à découvrir, je dirais individuellement, que ce soit collectivement, mais je vous pose la question à vous, la ministre des Relations internationales. Est-ce que diplomatiquement également? Oh mon Dieu, définitivement, diplomatiquement. Je vais vous dire que si je reprends un petit peu en amont, d'abord, j'aimerais dire bonjour à tous ces messieurs et dames qui sont sur la ligne aujourd'hui. Je vous remercie d'être particulièrement avec nous aujourd'hui, ce matin. Et je vous salue particulièrement aussi, M. Dorome, pour votre implication, comme on l'a dit tout à l'heure, mais aussi le directeur général, M. François Audet, Anne Léhi aussi, qui est fellow de l'Institut, avec laquelle on a collaboré beaucoup aussi, et David Morin, qui est aussi membre de l'IEIM et co-titulaire de la chaire de l'UNESCO aussi. Donc, merci à vous tous de m'avoir invitée ce matin, mais cet après-midi, en fait. Vous savez, dans le contexte actuel qu'on vit, je pense que c'est important d'avoir des activités comme vous faites aujourd'hui, justement, pour demeurer très proactif et actif. Puis, je trouve ça extraordinaire que vous ayez l'intention et surtout que vous preniez acte de faire ce genre d'activité-là. Maintenant, si on regarde les premiers constats de la pandémie, c'est sûr que l'économie mondiale va être en récession. Ça va être très important, une très importante récession. Et il va y avoir des conséquences économiques pour le Québec. Ça aussi, on le voit déjà. Ce que ça veut dire, ça veut dire que nos marchés de proximité vont être très compromis. Et on va avoir des défis au niveau de l'approvisionnement. Le travail va être très, très important à maintenir les parts de marché. Et c'est là que la diplomatie rentre vraiment en ligne, parce qu'on va faire de plus en plus place à des menaces de protectionnisme. Et ça, on va le voir de plus en plus. Donc, malgré les circonstances, je vous dirais que l'espace international va devenir vraiment essentiel à la prospérité au Québec. On le sait, on connaît la valeur ajoutée des exportations. C'est 31,6 % du PIB. On connaît aussi tous les emplois qui sont attribuables aux exportations. Et ça fait en sorte qu'il va falloir qu'on fasse encore plus attention au contexte et à nos contacts internationaux. Il va falloir qu'on soit encore plus agile au niveau de l'action gouvernementale internationale, plus efficace, qu'on priorise encore davantage de la relance et nos contacts avec les différents gouvernements étrangers. Mais le Québec, madame, est quand même présent dans 18 pays. Il y a 33 délégations au total. S'habituer, enfin, dans le contexte, on avait parlé de protectionnisme, de méfiance. Évidemment, ce sont des entraves, ça, la mobilité, tout ça. Comment doit jouer le Québec et comment concrètement joue le Québec sa mission diplomatique en ce moment? Depuis le début? Je vais vous dire que la mission et surtout le rôle du MRIF en temps de crise a été un peu, pas déstabilisé, mais on a changé le focus, je vous dirais, en temps de crise. On s'était vraiment mis cinq priorités justement pour faire face aux enjeux dus à la situation qu'on vit actuellement. Le premier, c'était tout ce qui était les représentations extérieures, donc internationales, étaient toujours ouvertes. On a accompagné des centaines de Québécois à l'étranger. Donc ça, c'est une opération qui a vraiment débuté en janvier avec l'histoire de Diamond Princess, entre autres. Puis vous l'avez bien dit, on a 33 bureaux dans 18 pays. Donc chacun de ces 33 bureaux-là était vraiment très occupé et très conscient qu'il fallait ramener aussi ces Québécois qui étaient à l'étranger. Maintenant, outre ça, la diplomatie aussi a servi beaucoup dans les derniers mois au rapatriement et l'approvisionnement, particulièrement dans tout le contexte des équipements médicaux. Donc là aussi, je vous dirais que le réseau qu'on a établi dans nos 33 bureaux a été un impact majeur au niveau de la capacité et la rapidité de rapatrier ces équipements-là. C'est un deuxième impact fort. Le troisième, c'était tout ce qui est travailleurs étrangers. Là encore, on avait beaucoup d'échanges avec les différents consulats des pays desquels viennent ces travailleurs étrangers. Donc là aussi, la diplomatie a joué un gros rôle. Et maintenant, on est plus focussé sur la relance. Donc, comment on va pouvoir assurer le travail à travers nos différentes délégations et bureaux étrangers pour s'assurer que les compagnies d'ici puissent continuer à non seulement exporter à l'étranger, mais surtout garder leur place qu'ils ont actuellement. Mais c'est un choc brutal quand même, cette pandémie. Alors, comment réactiver, comment assurer une continuité, comment concrètement assurer un momentum pour le ministère et pour les délégations à l'étranger? Je vous dirais que quand on regarde le déploiement au quotidien, les affaires quotidiennes, dans les 33 bureaux actuellement, la grande majorité du personnel est en mode télétravail, comme on l'est ici. Par contre, la grande majorité du personnel sont aussi des gens qui demeurent déjà à l'étranger. Donc, ils sont déjà chez eux, mais ils assurent déjà toutes les activités de la normale. Évidemment, on tient compte de tout ce qui est les normes sécuritaires et le bien-être du personnel, mais on fait vraiment encore toutes les approches et tout le travail qu'on fait avec les entreprises étrangères et avec les gouvernements étrangers aussi. Donc, dans le cadre de la COVID et dans le cadre de cette pandémie, je vous dirais que les activités telles quelles sur le terrain continuent à se faire. Et une autre chose qu'on peut faire aussi beaucoup, c'est qu'on identifie aussi beaucoup des initiatives et des opportunités pour nos entreprises d'ici à l'étranger. Parce que là aussi, étant donné qu'on est déjà sur le terrain, étant donné qu'on est déjà dans les différents milieux, on est capable, à travers les différents bureaux, d'identifier quelles sont les opportunités à saisir et de les transmettre ici à nos entreprises. – Mais Mme Giraud, est-ce qu'à partir de cette nouvelle vision internationale que vous avez dévoilée juste avant le début de cette pandémie, donc cette vision internationale du Québec qui est axée nettement sur le commerce, sur l'attraction d'investissements étrangers, sur également une diversification de marché, est-ce-à-dire que c'est sur pause ça où vous dites « on change notre fusil d'épaule » ou quoi? Comment tenir à cette espèce de credo? – C'est évident, et on n'est pas du tout sur pause pour répondre à notre question, mais c'est évident qu'on va faire face à une situation qui va être un peu moins dynamique, je vous dirais, qu'avant le COVID. Effectivement, j'ai lancé ma vision en novembre 2019, qui a maintenant l'air d'avoir été lancée il y a à peu près trois ans, mais c'est très récent et cette vision-là avait vraiment un axe très économique. D'ailleurs, c'est le mandat que le premier ministre m'avait donné de mettre un accent et une vision économique à l'intérieur des représentations. Et cette vision-là va continuer. Maintenant, ce qu'on a fait, par contre, et ce qu'on voit avec le COVID, c'est que certains pays vont devenir un petit peu plus protectionnistes. Donc, notre travail, ça va être vraiment de s'assurer qu'on garde notre place et qu'on soit capable de promouvoir encore davantage nos exportations à l'étranger. C'est évident qu'on va, si je prends l'initiative, par exemple, du panier bleu. C'est une approche qui est très incitative, mais ce n'est pas un agenda protectionniste. Le Québec va demeurer libre-échange. Pour nous, c'est excessivement important. La taille du marché intérieur et la nature de notre économie font en sorte qu'on a besoin de l'international pour être capable de vraiment s'épanouir, de vraiment avoir une économie qui est très forte. Donc, dans ce cadre-là, on va continuer à travailler beaucoup avec l'étranger. Et je vous dirais que les différents accords nous aident là-dedans et nous donnent de l'oxygène à travers tout ça. Parce que ça va nous permettre de rétablir des chaînes de valeur, de continuer à accélérer notre compétitivité, notre prospérité. Donc, non, on n'est pas en pause. Au contraire, je vous dirais qu'on va accélérer encore davantage. Et dans ce cadre-là, moi, on regarde juste les États-Unis, par exemple, qui est notre plus proche voisin, qui est notre partenaire principal. Aux États-Unis, on a neuf bureaux. Et juste la semaine dernière, j'ai travaillé déjà avec plusieurs des personnes du gouvernement au niveau des États-Unis pour être capable de justement voir comment on peut faire le « Reopening America » en fonction aussi des affaires avec le Québec. Bon, vous parlez des États-Unis. Moi, je vais vous demander le cas de l'Afrique, par exemple. Est-ce que c'est un cas particulier? Au mois de février, on a reçu M. Michel Audet, qui est chargé de mission par votre ministère et qui a pour mandat, enfin, qui nous disait dans l'entretien qu'on a eu avec lui, il nous disait, je vais remettre mon rapport à la fin du mois de décembre au gouvernement sur les perspectives économiques en Afrique. On parle surtout, évidemment, beaucoup de l'Afrique subsaharienne, mais quand même un continent de plus d'un milliard d'habitants et puis aussi qui est prêt avec un problème de terrorisme. Alors, est-ce que c'est un cas particulier? Vous attendez à quoi dans ce rapport de M. Audet? En fait, je vais m'attendre à ce que M. Audet me dise, ce qu'il me l'a déjà dit d'ailleurs, que les pays africains ont connu une forte croissance économique avant le COVID. Et après que cette crise soit passée, cette croissance-là va se poursuivre. On le sait aujourd'hui, il y a des Québécois dans tous les secteurs en Afrique, et particulièrement en Afrique francophone. Et c'est déjà un succès remarquable, mais on s'attend à faire encore mieux. Et le réseau des représentations et des délégations du Québec à l'étranger, particulièrement en Afrique, assure des liens entre le Québec et les 20 pays africains sur le continent. Dans ce cadre-là, je vous dirais que les priorités vers l'Afrique, oui, vont être un peu décalées dans le temps à cause de la crise que l'on voit actuellement, mais on réalise que l'Afrique, c'est quand même un continent où il y a beaucoup de potentiel. On reconnaît le grand potentiel africain, l'Europe le reconnaît, la France le reconnaît, le Royaume-Uni, la Chine, tous les pays le reconnaissent. Donc, c'est important pour nous aussi qu'on soit de la partie. Et ce que M. Audet va inscrire dans son rapport, c'est exactement ça. Et on a un autre atout important, je vous disais, en travaillant avec l'Afrique, c'est l'aspect francophonie. Oui. Quelles sont les relations en ce moment? Parce que l'OIF a été assez silencieuse, depuis le début de la pandémie, à ce que je sache. L'OIF, je vous dirais qu'on a des très, très bonnes relations avec l'OIF. Moi, je parle régulièrement à la secrétaire générale de l'OIF, Mme Mouchi-Kiwabo. Donc, l'OIF, on l'a mis sur pied d'ailleurs un peu avant la pandémie. Durant la pandémie, on a finalisé la plus grande boîte à outils pour favoriser l'apprentissage des jeunes du primaire jusqu'au cégep en français. Et ça, c'est une plateforme qui est en ligne, qui est totalement gratuite, qui a été mise en place en collaboration avec l'OIF. Donc, on est très, très fiers de cette plateforme-là. Et on voit qu'on peut continuer à travailler avec l'OIF, malgré le cadre dans lequel on est actuellement, et particulièrement l'OIF qui fait affaire avec une grande majorité des pays d'Afrique. Le 22 avril dernier, c'était le 50e anniversaire de la journée de la Terre. Il n'a pas pu être célébré comme on l'aurait souhaité. Cette journée de la Terre qui s'invitait en pleine pandémie planétaire, pandémie sanitaire, planétaire, je dis bien, c'est tout un message qui est envoyé à la planète. Vous ne pouvez pas, quelle est l'action, quelle est l'influence du Québec sur le plan des changements climatiques? Qu'est-ce qu'on peut jouer? Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut apporter? Écoutez, je vous dirais que dans ce cadre-là, les questions plus précises, vous pourriez les poser à mon collègue de l'environnement. Mais je pense que ce qui est évident, c'est que l'environnement fait partie d'une de nos priorités. Post-COVID a toujours été une de nos priorités dans le dernier plan, d'ailleurs, qu'on a sorti. Et on va voir dans les prochaines semaines, des actions plus précises qu'on veut mettre en fonction justement de cette priorité-là qui est l'environnement. Puis vous avez raison, la crise pandémique a donné un message, a lancé un message à toute la planète, pas juste au Québec, à toute la planète. Et c'est à nous maintenant de prendre ce message-là et d'en faire quelque chose de concret. Bon, évidemment, demain n'est pas la veille avant de se retrouver dans une soi-disant normalité telle qu'on l'a connue déjà. Enfin, je le dis pas demain la veille. La diplomatie post-COVID, quels sont les aspects, à votre avis, qui vont devoir changer, qui vont devoir être modifiés? Écoutez, quand on regarde maintenant, par exemple, il y a des pans de la diplomatie qui vont devoir être définitivement modifiés. Si on regarde la diplomatie comme on la connaissait avant le COVID, parce qu'il y a eu, on a eu le avant COVID et on va avoir le après COVID. Avant le, avant COVID, c'est, la diplomatie était faite majoritairement de contacts plus personnels, plus personnalisés. C'est certain qu'après le COVID, on ne pourra pas aller à une diplomatie avec ce genre, ce type de contact-là. Donc nous, on est en train de travailler une diplomatie qui va être beaucoup plus, je vous dirais, beaucoup plus informatisée, utilisant beaucoup plus le web, utilisant beaucoup plus les contacts à travers ce qu'on fait justement aujourd'hui, à travers des vidéos, à travers des webinars, des choses comme ça. On va aussi faire des missions, on commence déjà à penser à comment on peut organiser des missions virtuelles. C'est certain que ça ne sera pas le même impact. Pour moi, ça ne sera pas le même impact qu'avoir une mission comme on les connaissait, j'allais dire à l'époque, comme on les connaissait avant le COVID. Mais il va falloir qu'on fasse un certain virage vers, par exemple, des missions virtuelles. On a plusieurs, on commence aussi à regarder tout ce qui est l'Institut de la diplomatie, comment on va aussi arrimer ce qu'on voulait faire au niveau de l'Institut de la diplomatie en mettant maintenant cette nouvelle donne-là à l'intérieur de notre curriculum. Parce que ça aussi, c'est quelque chose auquel il va falloir s'adresser aussi dans le cadre de l'Institut de la diplomatie. Vous devez bien penser, en terminant, madame, qu'il va y avoir une deuxième vague. Enfin, c'est fort probable qu'il y ait une deuxième vague de la COVID. Est-ce que vous vous y préparez au ministère? J'espère bien penser qu'il n'y aura pas de deuxième vague. Mais soyons réalistes, on doit penser qu'il y aura peut-être une deuxième vague, effectivement. On s'y prépare dans le sens où on a ressorti beaucoup d'apprentissage de cette première vague-là. Entre autres, tout ce qui est, quand je regarde plus le ministère ici au Québec, tout ce qui est le travail à distance. Comme tout le monde, on vit le travail à distance. Là aussi, on a fait des apprentissages. Tout ce qui est aussi la communication avec les différents postes à l'étranger. La communication aussi entre les postes et les différents gouvernements où est-ce qu'ils sont situés. Nous aussi, la façon dont nous, on travaille au niveau des différents consuls et consuls généraux avec lesquels on travaille ici au Québec. Donc, il y a beaucoup d'éléments qu'on peut faire en sorte de changer dans cette situation de post-COVID. Quelque chose d'autre aussi qu'on a regardé, c'est qu'actuellement, durant le COVID, on a eu plusieurs priorités. Je parlais toujours tantôt des Québécois qu'on a rapatriés, des équipements médicaux qu'on a rapatriés. Donc, ça nous a obligés aussi à agir de façon beaucoup plus rapide. C'est vraiment une problématique, une solution, une action. Et ça nous a aussi forcé à oublier ou à mettre de côté tout ce qui était, je dirais, plus de l'administration, de la paperasse administrative. Donc, ça a accéléré beaucoup notre vitesse de réaction. Et cette accélération-là et ce mode de fonctionnement qu'on a utilisé ou qu'on a mis en place durant le COVID, on veut le garder, ce mode de fonctionnement-là. Donc, il y a des façons de faire qui vont être modifiées. Ça va accélérer la prise de décision. Ça va faire en sorte aussi qu'on travaille différemment. On a aussi beaucoup travaillé durant le COVID à partager entre les différents ministères. On le faisait déjà, c'était notre intention à titre de gouvernement, mais on le fait encore. Ça a accéléré encore davantage, ça a décuplé, en fait, dans la période de COVID. Et ça, ce sont des façons de faire qu'on va continuer à travailler. Madame la ministre, on va se laisser là-dessus. On va remercier infiniment. Et puis, je cède du micro au président, à mon directeur, c'est-à-dire à François, François Audet. Merci, madame la ministre. Bon été. Merci. Merci beaucoup, M. Dorham. Alors, merci. Merci beaucoup, M. Dorham et madame la ministre, pour cette conversation. Je retiens quelques éléments importants, notamment après avoir parlé de la diplomatie économique. Là, on va être dans une diplomatie virtuelle, voire même des missions virtuelles. Et c'est déjà commencé. Je crois que la planète a fait ce virage-là. Et en fait, il y a aussi dans certaines sphères, on parle de nouvelles normalités. Donc, il y aura vraiment une nouvelle normalité diplomatique aussi, une nouvelle diplomatie qui devra se réinventer. et probablement aussi de la création de contacts diplomatiques à travers le virtuel. Donc, on comprend que les relations diplomatiques sont souvent conçues sur des relations de confiance, de gens qui se sont déjà rencontrés. Et là, on devra passer au développement de nouvelles relations sans que personne ne se soit jamais rencontré. Ça, ça va certainement être justement cette nouvelle normalité diplomatique-là. Tout un défi qui nous attend et qui vous attend. Alors, on est bien contents d'être un partenaire du ministère. Et on essaiera de notre côté, autant que faire se peut, de vous aider à cheminer là-dedans, tant au niveau de nos travaux de recherche que dans ce genre de conversation comme on vient de le faire. Alors, un grand merci pour nous avoir informés d'où on était le ministère dans cette nouvelle réalité. Et je remercie également mon président, M. Bernard Dorame, encore une fois, pour sa disponibilité et son temps pour l'Institut, toujours très apprécié. Alors, je salue toutes celles et ceux qui sont à l'écoute. Merci d'avoir pris part à nos rendez-vous virtuels de l'IEM en temps de la COVID. Et on vous invite évidemment à être attentifs sur notre veille justement liée à cette crise-là parce qu'on aura d'autres conversations et donc beaucoup d'autres publications à venir au courant de l'été en se souhaitant évidemment le meilleur. Et comme le disait la ministre, en espérant justement qu'il n'y aura pas de deuxième vague, mais à tout le moins qu'elle ne soit pas trop grande évidemment et qu'on pourra passer à travers sans trop de dégâts diplomatiques, économiques et surtout humains. Alors, je vous remercie beaucoup d'avoir été là et au plaisir de vous revoir à une prochaine activité de l'IEM. Merci, M. Audet.